Bonjour, je suis Camille Roubiquet, avocat au barreau d'Arras et aujourd'hui nous allons parler droit de l'urbanisme et plan local d'urbanisme. Globalement, qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme ? Alors on parle de PLU ou de PLUI, donc c'est un plan qui va définir et fixer les règles d'occupation des sols au sein d'une commune quand on est sur un plan local d'urbanisme ou au sein d'une intercommunalité lorsqu'on parle de plan local d'urbanisme intercommunal ou PLUI. Ce document réglementaire fixe un certain nombre de règles et un certain nombre de zones qui vont permettre de définir par la suite l'occupation qui pourra être faite et l'utilisation qui pourra être faite des différents sols. Donc en l'occurrence, il faut identifier la zone dans laquelle se trouve votre terrain pour savoir quelles sont les règles applicables grâce à ce document PLU ou PLUI. Le PLU ou PLUI va fixer un certain nombre de zones et en fonction de ces zones va édicter un règlement, c'est-à-dire que pour chaque zone, les règles de constructibilité seront différentes et en fonction du classement de votre terrain dans telle ou telle zone, vous pourrez ou non réaliser un certain type de travaux. Alors globalement, dans les types de zones, on retrouve généralement la zone U ou zone urbaine, donc qui définit une zone déjà urbanisée et où la constructibilité sera importante. On trouve également la zone naturelle, donc la zone N, qui vise à protéger les espaces naturels en fonction de leurs caractéristiques et on retrouve aussi souvent la zone agricole, donc là qui vise à protéger une zone agricole. En fonction du classement de votre parcelle ou de votre terrain dans telle ou telle zone, les constructibilités seront affectées. Comme j'ai pu vous l'expliquer, en zone U, la constructibilité sera très importante. En zone N ou en zone agricole, en revanche, les possibilités de construction sont très restreintes. Toutefois, ce n'est pas une fatalité et vous avez la possibilité soit de participer à l'enquête publique lors de l'élaboration du PLU, soit de contester le zonage par la suite. Alors comment ça se passe ? Alors l'enquête publique, c'est très simple, c'est lorsque il y a une élaboration d'un PLU ou un PLUI ou une révision de ce document, vous pouvez présenter des observations auprès du commissaire enquêteur pour demander le déclassement de votre parcelle de telle ou telle zone ou en revanche le classement de votre parcelle dans telle ou telle zone en fonction de ses caractéristiques. Une fois que le PLU est approuvé ou le PLUI approuvé, vous avez également la possibilité de solliciter, donc auprès de l'autorité administrative, la modification ou la révision du PLUI en faisant état de cette erreur de classement. Quoi qu'il en soit, après son approbation, le PLU ou le PLUI peut faire l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté portant approbation du document. Ainsi, si vous vous trouvez dans la situation dans laquelle votre parcelle a été classée dans une zone naturelle agricole et que cela restreint vos possibilités de construction, vous avez la possibilité de contester ce document. N'hésitez pas à faire appel au cabinet si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous avez besoin d'être guidé et accompagné dans le cadre de cette procédure.